... Bonjour à toutes et tous et merci de venir nous écouter alors la musique est guilleraite, c'est le début du week-end c'est parmi les tout premières rencontres et débats que vous allez voir pour cette édition qui revient, c'est le retour je vous garantis que dans le train des Parisiennes et des Parisiens ce matin, même sûrement les autres trains, on était super contents de pouvoir revenir, vous voir revoir la foire du livre de Brive avec des auteurs et des autrices qui y sont habitués, des autrices et des auteurs qui vont s'y habituer, du coup qui vont sûrement y prendre goût, en tout cas on est ravis de retrouver ce site Georges Brassens, Scores TV qui nous accueille avec un bon sens de l'accueil parce que même les gens maladroits qui comme vous l'avez vu renversent leur coca avant même le premier débat de la foire ça annonce, voilà ils savent nous accueillir, donc voilà pour toutes ces raisons on est ravis et malgré la musique guirette on va vous parler de peur de suspense d'art, d'écrire tout ça puisque la rencontre à laquelle vous êtes venu assister c'est intitulé Thriller et Romain Noir donc c'est aussi l'art de vous rassurer mais en vous mettant la frousse que vont vous raconter les deux autrices et l'auteur que je vous présente sans plus tarder parce qu'il y en a peut-être qui viennent pour la première fois à la foire du livre de Brive de Brive par exemple, Cécile Dangean est-ce que vous êtes déjà venu, c'est votre quatrième roman pour lequel vous venez nous voir est-ce que vous êtes déjà venu ou pas à Brive ? Oui, je suis déjà venu à Brive dès mon premier roman La fille de Cali et toutes les éditions suivantes en fait sauf celle de l'an dernier évidemment qui a été annulée pour cause de Covid mais c'est pas ma première fois Alors en tout cas c'est la première fois que vous y viendrez parler de ce livre-là parce que je crois qu'il est paru au printemps 2021 Le cercle des mensonges à votre gauche s'est posé Antoine Renan alors vous, je sais pas si c'est la première fois que vous venez c'est votre troisième roman qui vient de paraître vous êtes parmi les premières et les premières du monde et les premiers du monde à voir parce que je crois qu'il est paru fin octobre, début novembre ce roman Il est paru début octobre début octobre pardon et j'étais jamais venu c'est la première fois j'en ai beaucoup entendu parler et la dernière de toute façon c'était annulé c'est que mon troisième roman et voilà je suis ravi d'être là un roman en 2019 un roman en 2020 à chaque fois on était en tout début d'année là vous changez le braquet aussi en cela que c'est donc à l'automne que vous êtes paru pour s'adapter ou mourir Sonia Delzong alors vous c'est votre dixième roman je sais que vous êtes déjà venu parce que je vous ai déjà interrogé ici donc autant enlever le suspense au suite c'est un roman qui est paru au printemps pour lequel vous venez nous voir alors pour vous dire ce qui caractérise mais aussi ce qui lit nos trois plumes et nos trois voix du jour pour ce roman-ci le cercle des mensonges Céline Dangean vous nous déjà on retrouve plusieurs personnages qu'on a déjà vus chez vous à commencer par l'enquêtrice et alors je vais essayer de pas trop en dire parce que sinon ce serait spoilé quelqu'un qui a à voir avec les ombres de meurtre dont il s'agit ici il va être question d'exploitation au travail il va être question du rapport entre les cercles du pouvoir et la police comment est-ce qu'on divulgue ou pas des secrets d'instruction et des secrets d'enquête c'est ça entre autres qui est au centre de ce cercle des mensonges s'adapter ou mourir il y a plusieurs intrigues plusieurs personnages et de plus en plus avec comme trame majeure des réseaux sociaux entre autres un réseau social qui s'appelle ici livebook si mes souvenirs sont bons qui clignent donc de l'oeil vers celui qui va changer de nom bientôt ce réseau social en tout cas il est question à la fois d'application de rencontres de réseaux sociaux de modération de contenu et autour de ça du passé de plusieurs personnages qui va en amener certains à aller sur ces applications ou à s'y retrouver là aussi des vérités des mensonges il y a donc cette trame sur la modération de contenu sur les réseaux sociaux ici c'est sur le suspense psychologique que c'est tourné mais lire ce livre au début de la pré-campagne présidentielle dans laquelle on est plongé là et aussi ce qu'on cache qu'on divulgue comment on modère ou pas bien ou mal sur les réseaux sociaux c'est aussi avec cet oeil là que les citoyennes et les citoyens que nous sommes on lit cette fiction forcément on y pense quand on lit ce roman à l'automne 2021 en France puisque c'est le début de la pré-campagne présidentielle où les réseaux sociaux vont encore plus jouer et les applications jouer un rôle majeur on est aussi sur quelque chose tragiquement d'actualité malheureusement puisque ces temps-ci se déroule la COP26 à Glasgow il y a des manifestations au moment même où on se parle on va voir ce qu'il en sort il est permis de ne pas avoir beaucoup d'espoir il est permis aussi d'avoir certains espoirs en tout cas c'est le deuxième roman à suspense que vous faites autour centralement de cette question de l'environnement puisque ce livre là se passe en plusieurs coins du globe il va être question d'une espèce animale qu'on retrouve à la surface de l'eau alors que cette espèce animale est faite pour être dans les profondeurs de l'eau il va y avoir des chercheuses il va y avoir des chercheurs il va y avoir des prédateurs la prédation c'est aussi des choses qui sont au centre de nos trois compositions là aussi forcément même si ce livre est paru au printemps à le découvrir et à vous entendre en parler sûrement en cet automne forcément on va penser avec l'actualité du monde de l'actualité du monde c'est la COP26 c'est la suite des dérèglements climatiques c'est la suite de certains gouvernements qui ne veulent toujours pas agir sur ces points là mais alors je vais commencer après vous avoir résumé ce qui lit les voix que vous allez entendre par une question qui va s'adresser à tous les trois commencera à répondre qui veut le thriller la littérature de suspense ou le polar comme on veut c'est une façon de voir la fiction mais c'est aussi une façon de voir le monde de l'interroger on interroge soit ses gouvernants soit l'actualité c'est un peu ce que nous en journalisme on appelle un angle une manière de voir la chose le genre littéraire quand on choisit la science-fiction le roman noir les romances par exemple ou pas de genre littéraire du tout c'est une manière de voir le monde et de l'interroger pour vous le thriller le polar la littérature de suspense psychologique sociale naturaliste qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a mené vers cet angle narratif là vers ce choix là vers ce genre littéraire là comment ce qu'il veut pour moi il n'y a pas eu un vrai questionnement ça s'est imposé c'est quelque chose qui est venu très naturellement j'ai toujours eu une certaine appétence pour les romans de genre et la littérature de genre et du coup c'est naturellement que je suis allé vers ce genre là quand je me suis décidé à écrire et oui le polar est un angle intéressant parce qu'au travers d'une intrigue avec des ressorts à la fois d'enquête de suspense de rebondissement de faux semblants etc on donne à voir une société ses réalités ou ses dérives et donc c'est assez intéressant parce qu'on amène le lecteur à rencontrer à se confronter à des réalités qu'il n'ignore pas nécessairement bon pour d'autres il peut les découvrir c'est possible mais au travers finalement d'une approche d'une intrigue qui est soi-disant le point d'attrait initial du lecteur mais en fait derrière il y a toute cette toile sociale ou politique enfin économique peu importe qui vient finalement donner du corps à cette intrigue là voilà Antoine Renan vous ? Oui moi je vois le polar ou en tout cas l'enquête policière souvent comme une locomotive en fait une locomotive pour mener l'histoire et quand j'attaque une histoire j'ai besoin enfin moi c'est toujours les personnages avant tout qui me portent et j'ai besoin aussi qu'il y ait un sujet effectivement social derrière enfin j'aime bien dans l'empathie il y avait le sujet du viol et là dans celui-là il y a la précarité de l'emploi il y a les réseaux sociaux il y a tout ça et c'est l'empathie qui était votre premier roman pour nous et c'est c'est toute une popote oui en fait j'ai besoin de tout ça j'ai besoin des personnages j'ai besoin de l'enquête mais ce qui me motive en attaquant un roman c'est pas l'enquête c'est pas me dire comment est-ce qu'ils vont arrêter le coupable c'est les personnages et c'est le côté social les choses dont j'ai envie de parler donc le thème oui et dans dans fermer les yeux il y avait aussi les aveux forcés il y avait différentes choses et le polar après c'est quelque chose qui s'est un peu imposé comme disait Céline je pense qu'on a ça en nous ou pas en tout cas ce côté sombre ce côté mélancolique on l'a en nous ou pas moi je saurais pas écrire des comédies donc je m'oriente vers des histoires un peu sombres voilà c'est naturellement mais en tout cas je trouve que le genre est très puissant pour traiter des sujets sociétaux que dire de plus que mes deux amis moi ce qui en fait ce qui vous y amenait vous sachant qu'à la base vous avez fait du journalisme de la peinture également et donc il y a eu une envie de raconter des histoires mais raconter il était une fois le fameux once upon a time c'est la façon dont on a tous appris à lire et à transmettre des légendes des fictions justement il était une fois les contes commencent ainsi et le thriller est un conte puisqu'on voit dans les contes qui sont édulcorés quand même Anne Segrétel Le Petit Poucet etc tout ça ce sont des thrillers nos premiers thrillers donc bon j'ai eu un parcours avant quand même de me lancer dans l'écriture l'écriture m'habitait toujours et puis ce qui m'a manqué en tant que lectrice puisque j'ai commencé déjà par lire énormément de la littérature blanche comme on dit ce qui a commencé à me manquer notamment dans la littérature blanche française c'est le côté romanesque c'est la tension une tension narrative quelque chose qui va envelopper aussi les personnages des approches différentes et fortes alors il y en a bien sûr heureusement mais c'est vraiment cette tension romanesque et dans le thriller que je privilégie je dirais par rapport au polar parce que j'aime échapper au code et dans le polar il y a quand même on est un petit peu soumis à certains codes aussi avec une équipe policière etc alors que dans le thriller ça peut être de l'aventure ça peut être de l'action ça peut être de la psychologie aussi en fait il y a tout on part d'une réalité et puis il y a l'imaginaire qui prend le relais et c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe autour du thriller le groupe qui s'est créé la ligue de l'imaginaire c'est pas pour rien justement et je trouve tout ça dans le thriller mes premiers thrillers en tant que lectrice ont été Michael Connelly et puis Yal Ayerdal un auteur français qui n'est plus et il y a eu vraiment un déclic avec un de ses personnages féminins dans Transparence voilà qui m'a bon j'ai d'abord été spectatrice aussi j'ai d'abord regardé énormément de thrillers au cinéma et puis peu à peu cette envie d'approcher ces sujets d'aborder ces sujets a commencé à me démanger et Antoine a vraiment prononcé le mot le mot clé en tout cas dans lequel je me retrouve complètement c'est mélancolie on m'a toujours dit que j'avais une certaine mélancolie en moi et puis d'ailleurs mon éditrice m'encourage à continuer dans le côté sombre donc je pense qu'on a tous un auteur de thriller ce côté sombre qui fait qui répond qui entre en résonance avec un côté sombre de notre société comment évolue-t-elle je pense que ce côté sombre c'est souvent j'y réfléchis je pense que il y a un malentendu là-dessus des fois les lecteurs pensent qu'on aime ça qu'on est attiré par ça mais je pense aussi qu'on est déçu quelque part du monde qui nous entoure je veux dire les auteurs de Polar je pense souvent sont montrent aussi ce qui ne va pas et ce qui nous nous dérange il y a fascination répulsion parce que personnellement j'assume tout à fait le fait d'être fasciné et attiré aussi par ce côté sombre et déception aussi en même temps mais je fais partie de cette déception en tant qu'humain alors c'est merci de les prononcer parce que c'est vrai que cette question de mélancolie qui nous ramène vers quelque chose de plus psychologique auquel on pense assez rarement quand on poste au suspense mais qu'on pense au film d'Alfred Hitchcock ou qu'on poste au thriller de Stephen King ou autre on pense horlogerie on pense efficacité on pense mécanisme on pense affre on pense peur on pense éventuellement sang donc on pense course contre la montre on pense serial killer mais c'est vrai que du coup le tout petit pas de côté ou mettre la caméra à un autre endroit de la pièce pour filmer autrement et prononcer ces termes de mélancolie donc ça nous mène plus vers le psychologique et ça nous mène aussi vers cette chose pour le côté sombre qui s'appelle le côté obscur dans Star Wars c'est ça c'est pas la violence c'est le côté soit mélancolique soit les casseroles qu'on a parce qu'on a tous à un moment de nos vies de nos vécu des casseroles des choses qu'on a mal fait des regrets voire des remords alors avec des remords ça passe plus lentement le temps c'est un peu compliqué mais ce côté sombre je voudrais bien qu'on continue à en parler parce qu'effectivement c'est ce qui influe aussi une certaine énergie un certain lyrisme et là aussi une manière de composer les personnages or vous tous et toutes des personnages et spécialement dans les romans pour lesquels vous venez nous voir là vous en avez une palanquée alors comment est-ce que justement sur des nombreux personnages on équilibre les psychologies les lyrismes de chacun et de chacune alors j'allais dire juste que cette littérature aussi vient de la mythologie finalement puisque un livre comme le seigneur des anneaux qui est du fantastique mais pour moi c'est comme si je lisais des légendes des mythes grecs par exemple avec ces clairs obscurs et ces contrastes extrêmement violents lumière d'un côté et puis le royaume les ténèbres d'un autre côté le royaume des morts en mythologie grecque Hadès et moi je me souviens quand je lisais tout ça et mon plus grand frisson était d'entrer dans ce royaume des morts et donc voilà les personnages ne sont pas seulement humains je pense en fait dans nos romans il peut y avoir bon des personnages évidemment très forts dans les espèces animales comme dans le dernier champ bien sûr et puis il y a des éléments par exemple dans certains de mes romans c'est la montagne qui va être un personnage à part entière ça va être la nature ça va être le désert polaire enfin le Groenland la banquise voilà et après il y a vraiment une étude bien sûr psychologique des personnages très fouillés enfin ça je pense que là c'est la littérature en général il n'y a pas vous Céline Dangean comment est-ce que justement vous sculptez ça alors j'ai entendu les mots mélancolie noirceur et moi j'aurais tendance à appuyer sur le mot réalisme c'est-à-dire que je crois que le roman noir le thriller est emprunt de réalisme en tout cas c'est ce que le lecteur attend de nous et c'est ce que nous exigeons de nous-mêmes en tant qu'auteurs quand nous nous écrivons c'est de rendre compte de manière la plus réaliste possible d'un sujet du thème que l'on veut traiter et on retrouve ce souci de réalisme dans la manière que nous avons de brosser des personnages de rendre fidèlement compte d'une psychologie car c'est à partir de ce réalisme-là qu'on va donner corps à des personnages de manière très crédible pour le lecteur et la manière qu'on va avoir de les détailler de montrer comment ils fonctionnent comment ils y pensent comment ils s'inscrivent dans une réalité comment ils interagissent entre eux comment ils dérapent éventuellement c'est ce qui va donner au lecteur ce sentiment d'être immergé dans une vraie histoire même s'il y joue à se faire peur même s'il sait que ce qu'il lit là c'est une fiction il est pris au jeu de ce réalisme-là et moi j'insiste en fait à davantage sur la question du réalisme et pour ce qui me concerne évidemment j'ai une part sombre certainement mais la mélancolie n'est pas ce qui me carifierait le mieux je pense par contre l'envie d'aller au fond des choses de comprendre les mécanismes d'une psychologie humaine les mécanismes d'une société les mécanismes des interactions entre différentes personnes etc ça ça m'intéresse essayer de comprendre et après de me les approprier ces mécanismes-là au travers de la fiction que je vais écrire voilà comment ça se passe ça chez vous alors moi c'est assez mystérieux en fait la construction des personnages je veux dire c'est très instinctif en fait il n'y a pas du tout de calcul plus ça va plus je m'aide moi dans les personnages ça c'est quelque chose de conscient là il y a un personnage dans ce roman je me suis intégré vraiment dans la fiction mais sous un certain angle en fait je pense que si on prend tous mes romans en fait les gens de mon entourage me retrouvent dans différents personnages pas tous mais en tout cas souvent le protagoniste c'est lequel le personnage dans lequel vous vous êtes mis c'est pas le c'est pas le psychopathe c'est le c'est le modérateur enfin voilà le modérateur de contenu Arthur voilà c'est de la fiction mais je fais réagir le personnage comme moi je réagirais ça me permet de m'approcher d'une certaine vérité d'après moi après comment les autres personnages naissent ou pas c'est vraiment c'est vraiment de l'instinct c'est un équilibre mais oui c'est aller chercher les fillures moi en tant que lecteur en fait c'est vraiment les personnages qui m'intéressent dans les romans il y a des romans qui me tombent des mains c'est très mystérieux aussi je sais pas pourquoi ça m'intéresse pas et il y a des romans qui j'ai besoin de lire j'ai besoin de lire et je remarque que c'est souvent quand des personnages me parlent et c'est ce que j'essaye de faire quoi c'est ce que j'essaye de proposer de façon plus ou moins instinctive en fait pardon parce que je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit Céline pour moi c'est rendre l'imaginaire réaliste en fait quelque chose par exemple une ville qui n'existe pas un village qui n'existe pas le faire exister comme quelque chose d'ailleurs c'est le cas de nos personnages finalement ils sont fictifs mais ils arrivent à prendre chair à prendre corps et pour un de mes personnages Anna Baxter qui est profileuse qu'on retrouve dans quatre volets c'est un premier roman il y a un lecteur mais qui m'a fait je crois un des plus beaux compliments que j'ai jamais eu Anna Baxter c'est comme ma petite soeur et là pour moi voilà je suis arrivée à ce que je voulais arriver c'est à dire qu'on vit déjà l'auteur nous en tant qu'auteur nous vivons avec nos personnages nous nous dissocions aussi beaucoup parce qu'il faut entrer dans à peu près chaque personnage on peut privilégier comme tu évidemment on peut se projeter un peu plus dans un personnage même se servir aussi de ceux des gens qu'on connaît vraiment de ce qu'on capte évidemment dans la société des rapports etc mais tout ça finalement ça va créer un peu comme nous sommes Frankenstein d'une certaine façon et nous créons alors pas que des monstres évidemment mais voilà ce sont des personnages qui vont vivre avec nous et ensuite vivre avec les lecteurs donc ça ça va être extraordinaire et ces personnages imaginaires vont être réalistes et vont exister réellement alors pour parler d'autres personnages et vous l'évoquez vous-même tout à l'heure Céline Adelzong les paysages qui deviennent aussi des personnages il se trouve que ce dernier chant votre dernier roman en date est votre deuxième roman qui se passe franco et frontalement sur la question de du danger climatique du réchauffement climatique des disparitions des espèces surtout et des recherches qu'on fait là dessus pour les sauver ou pour ne plus faire de recherche il y avait eu Boréal il y a quelques années et donc là il y a le dernier chant ce qui caractérise au moins ces deux romans là c'est que il se passe pour une bonne partie dans le nord du monde et celui-ci se passe aussi dans plusieurs coins du monde parce que c'est dans ces coins du monde qu'il y a plusieurs disparitions simultanées en gros d'une même espèce et qu'est-ce qui fait qu'eux et qui on va dépêcher comme brigade pour aller chercher ça le dernier chant c'est le dernier chant de l'espèce qui est en train de disparaître et c'est aussi il y a un moment une trame très lyrique dans l'histoire aussi mais là je peux peu en révéler parce que sinon je spoil tout il y a une question d'un son qui vient d'un endroit on peut en parler tout à fait de ce son parce qu'en fait le danger l'écueil de résumer des romans enfin de résumer d'étiqueter des romans comme Boréal et le dernier chant c'est la fameuse étiquette écolo je n'ai pas dit et je n'ai pas non 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 ça me rappelle parce que c'est un des risques et je ne veux pas être ni environnemental ni voilà je ne suis pas dans un engagement militant surtout pas c'est une vision du monde effectivement au travers d'une intrigue ça reste un thriller ça reste une aventure humaine aussi et là il est question justement évidemment des animaux qui sont des sentinelles qui disparaissent mais ce n'est pas le thème ce n'est pas la thématique du roman ces animaux il se trouve qu'ils pleurent avant de mourir et on se demande qu'est-ce que ces larmes finalement que sont ces larmes et là aussi il y a une approche de l'émotion chez les animaux qu'on a mis du temps quand même à découvrir les animaux dotés quand même d'émotions ce ne sont pas des meubles ce ne sont pas voilà mais il y a surtout l'histoire de ce bruit le hum qui existe vraiment là je me suis vraiment inspirée d'un fait réel 4% de la population mondiale sont sensibles à ce bruit pourquoi on ne le sait pas il y a des questions de basse fréquence également donc ça donne lieu à beaucoup de théories plus ou moins fumeuses et j'ai décidé justement déjà ça avait commencé dans une nouvelle dans écouter le noir le recueil chez Bellefond paru en poche aussi chez pocket et donc écouter le noir ça fait partie de toute une série où il reprend les sens en fait goûter il y aura goûter le noir etc et donc un collectif d'auteurs a eu à travailler sur et moi c'était une nouvelle au départ le dernier chant ça ne s'appelait pas le dernier chant mais c'était une nouvelle sur autour du hum de ce fameux bruit et je me suis dit je vais en faire un roman et le dernier chant c'est aussi un peu de ce bruit mais c'est pas seulement ça c'est le dernier chant alors je me suis servi on va dire d'une rencontre extraordinaire que j'ai faite presque physiquement avec les baleines dans le nord justement du globe enfin Tadoussac voilà et nous étions vraiment au ras de l'eau et les baleines m'ont offert un cadeau unique la mélancolie c'est le premier endroit où se passe Tadoussac vous le vendez comme le plus vieux village du Québec et j'ai eu ce cadeau sonore le chant des baleines et là pour le coup on peut parler de mélancolie parce qu'il y a une mélancolie qui m'a habité pendant plusieurs semaines après ça et le livre voilà c'est aussi toutes ces rencontres et avec évidemment un mystère un mystère autour de ces bruits pour revenir sur le déclic chez vous Antoine Renan j'ai dit un peu je vais juste redire les deux trois histoires trames qui vont à un moment évidemment se mélanger mais sans vous dire sur quoi ça va débuter ce qui est très efficace aussi et parmi ce qui nous embarque c'est qu'il y a plusieurs générations de personnages et on sent bien que de les mêler à une même histoire que certains trouveront moderne d'autres éternels l'amour les rencontres qu'elles soient numériques ou réelles l'amour l'amoureux l'amant l'amante etc ça c'est vieux comme le monde et ce sera aussi éternel que l'éternité mais en tout cas c'est ce qui nous embarque assez rapidement quand on se rend compte ah oui il y a Ambre elle a 17 ans elle est en couple avec un Adrien qui a quelques années de plus qu'elle et puis cette fameuse Ambre sur une application de rencontre elle a rencontré un autre type qu'elle va chercher à revoir mais sauf qu'elle va y aller avec son vrai mec entre guillemets manque de peau ils vont se trouver ligotés je ne peux pas en dire plus pour ce qui est de cette rame là après on va aller voir donc celui auquel vous vous êtes dans lequel vous vous êtes mis parce que c'est ce que vous disiez le fameux Arthur lui il a la quarantaine et quand on le découvre il a plein d'emmerdes et il verbalise lui-même cette phrase de feu Jacques Chirac les emmerdes c'est comme les avions de chasse ça vole en escadrille c'est ce que vous lui faites écrire dans le roman et donc là lui aussi il y aura sa femme il y aura son frère tous les personnages qui vont graviter autour de cette famille et de cette belle famille là et puis justement et bien Arthur lui il est scénariste mais c'est le frère justement qui est modérateur de contenu sur les fameux non ? pardon non c'est son frère qui lui trouve du travail mais son frère travaille dans la finance et a un métier complètement différent lui est artiste Arthur est artiste et son frère lui il va lui trouver ce travail oui 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 et c'est là que arrive la fameuse sur la modération de contenu donc les contenus donc qui écrit ou qui regarde les contenus de quel côté de l'écran se place où sont les fantasmes voilà et donc c'est là qu'on entre dans la clé et le coeur du sujet quelle actualité ou quelle préoccupation qu'elle soit générationnelle qu'elle soit une peur à motiver ce thème là de nos jours en fait j'avais cette idée au départ d'un modérateur de contenu donc c'est des gens qui suppriment des vidéos sur Facebook sur Twitter etc un modérateur qui verrait une vidéo qui ne se passe pas très loin de chez lui et qui irait voir sur place si la police s'en était occupée et je me suis documenté sur les modérateurs de contenu et là j'ai découvert des tas de choses très étonnantes sur les modérateurs de contenu que c'est moi ce que j'avais vu c'était un le premier truc que j'avais vu c'était un modérateur qui travaillait pour Facebook et Facebook utilise une société intermédiaire pour les embaucher ils n'ont pas le droit de prononcer le nom de Facebook dans les locaux ils ont un un syndrome post-traumatique sur le long terme parce qu'ils sont confrontés à des images très choquantes voilà il y avait des tas de choses très étonnantes n'oubliez pas les deux petits jeunes au départ qui ont été se faire ligoter etc ça a à voir ça va revenir après mais donc il y avait tout un je me suis aperçu qu'il y avait des choses très étonnantes sur ces modérateurs de contenu et ça m'a fait évoluer moi l'histoire que j'avais envie de raconter j'ai voulu incorporer tout ça à cette histoire et surtout ce qui m'a excité c'est de faire un peu ce que j'avais fait avec l'empathie c'est à dire un thriller mais qui ne serait pas qu'un thriller c'est à dire qu'il y a plein de moments en fait on sort du thriller on est dans quelque chose qui s'apparente à de la blanche ou à du sociétal et en parallèle effectivement on a cette intrigue qui est du pur thriller avec des jeunes gens qui tombent dans un piège et je fais coïncider je fais évoluer les deux histoires en parallèle dans une temporalité différente mais voilà ce qui me plaisait aussi beaucoup dans ce projet c'était de pouvoir je parle de la crise de la quarantaine je parle de libéralisation de la société il y avait beaucoup de choses et beaucoup de choses en fait quand on se retrouve modérateur de contenu c'est généralement que professionnellement on a un problème parce que le personnage a 40 ans et en même temps quand on devient modérateur on a d'autres problèmes ensuite donc il y avait beaucoup de choses sur le plan des personnages qui me parlaient et qui m'excitaient dans ce projet alors pour ce qui concerne vos personnages et votre fiction à vous c'est Céline Dangean donc je l'ai un peu pitié au début on va avoir quand même deux morts assez rapidement la première qu'on voit dans le livre un homme de pouvoir un ministre une scène qui le concerne et il va y avoir donc dans son domicile quelqu'un qui va mourir et puis deuxième scène est mort on va avoir une femme de ménage qui passe par là et qui elle aussi va trouver la mort alors à ça se greffe l'ombre d'une meurtrière qu'on avait déjà vue dans un de vos précédents romans dans le cheptel dans le cheptel à ça se greffe une enquêtrice une gendarme je précise qu'on avait déjà vue aussi dans un de vos précédents romans les deux vont se retrouver ou pas vous verrez parce qu'elles vont aussi devoir retrouver plusieurs autres personnes à commencer par la course des disparitions que je citais les thèmes en gros commencent que des gens proches des ministres peuvent avoir intérêt à ce qu'un ministre disparaisse ou peuvent avoir intérêt à divulguer ou cacher des preuves dans ces zones de pouvoir qui ça sert et qui ça desserre qui profitent le crime en gros et qu'est-ce qu'un corps d'état la gendarme peut faire pour ou contre ça c'est aussi ça l'état l'autorité de l'état à travers la femme de ménage il y a aussi le travail l'exploitation au travail etc donc dimension sociale on y revoit donc deux de vos personnages je peux encore dire récurrents on verra mais enfin c'est votre quatrième roman qu'on avait déjà vu qu'est-ce qui a motivé le premier des thèmes est-ce que c'est par exemple le ministre est-ce que c'est le travail non le ministre ne peut pas être un thème en soi donc non ce qui m'a donné envie d'écrire cette histoire enfin le thème qui m'a intéressé au départ c'était la question d'un certain type de trafic humain qui apparaît progressivement au fur et à mesure que les deux enquêtes puisqu'il y a une enquête gendarme une enquête police puisque chacun des deux corps travaille sur un crime différent évidemment ces deux enquêtes vont finir par se rencontrer et donc le thème de fond c'était celui d'un certain trafic humain la question du cobaye en fait et on a une fresque autour des personnes SDF qu'on va qu'on va découvrir dans une certaine forme d'exploitation moderne et c'est ce thème là au départ qui a initié la construction après d'une intrigue donc à partir de là je me suis dit comment qu'est-ce que je peux imaginer à partir de cette idée de cobaye en fait et quelle serait l'intrigue qui pourrait dérouler de ce thème là et de là j'ai construit alors je fais rentrer le lecteur par des petites portes et puis progressivement en suivant cette histoire là de cette femme de ménage qui est témoin d'un meurtre du neveu d'un ministre des finances voilà le lecteur rentre par des petites portes qui voit pas tellement où ça va le conduire et puis plus les enquêtes vont avancer et plus effectivement la vérité on va dire ça comme ça la vérité va apparaître et là on voit effectivement se dessiner l'histoire d'un complot c'est ça un complot politique et économique en fait avec ces espèces de col blanc intouchable qui manigancent dans les hautes sphères en ayant effectivement des coudées plutôt franches par rapport à des criminels plus ordinaires voilà comment est-ce que vous vivez composé avec ces deux personnages on va parler de la gendarme ça évitera encore moins de spoiler comment est-ce qu'on on immerge des personnages récurrents enfin vous en avez de venir dans des histoires qui sont forcément différentes qui sont écrites et lues à des moments des périodes différentes du monde oui la question du personnage récurrent c'est qu'effectivement il faut arriver à l'inscrire dans à la fois des sujets qui nous intéressent à nous en tant qu'auteur tout en restant cohérent vis-à-vis de ce personnage là donc où il travaille donc à l'environnement où en est-il dans sa vie donc effectivement la question du personnage récurrent elle vient à la fois fixer un cadre freiner parfois certains élans et à la fois c'est aussi une émulation pour l'auteur et le lecteur est assez content de retrouver ce personnage en l'occurrence Héloïse Bouquet ma gendarme d'un roman à l'autre mais il y a effectivement des contraintes à prendre en compte avec un personnage récurrent c'est sûr je peux pas demain écrire une histoire avec Héloïse Bouquet qui se passerait au Guatemala ça va être compliqué comment est-ce que vous aussi vous composez parce que la fameuse Anna Baxter dont vous parliez tout à l'heure elle est profilieuse je précise on la voit récurrement pas à chaque roman on la verra pas ici on l'avait vue dans le précédent si je me rappelle bien Anna Baxter non ? ou c'est moi qui mélange les non Anna Baxter en fait elle est dans Dust quand la neige danse récidive et l'homme de la plaine du nord qui est l'avant-dernier oui comment est-ce que vous l'immergez et vous faites l'équilibre entre vos préoccupations qui lui correspondent et puis une histoire justement qui lui convient et puis un thème qui lui convient comment est-ce que vous vous composez justement avec cette personnage récurrente ? déjà comment un personnage devient le personnage principal moi je suis un peu comme Antoine c'est l'instinct puisque Anna Baxter est née d'une musique que j'étais en train d'écouter et je l'ai vue tout simplement dans son univers chez elle à New York à Brooklyn plus exactement voilà et c'est parti de là parce que pour pratiquement tous mes personnages j'aime bien partir de son de l'individu avec son background avec son son univers ce qui a fait qu'il va être soit décalé soit atypique soit cabossé soit quelqu'un voilà peut-être un peu plus un peu plus banal aussi mais et je pars je l'inscris toujours dans un contexte vertigineux c'est-à-dire dans la société et dans le monde comment va-t-il recevoir aussi des choses de cette société qui avec laquelle il n'est pas forcément en phase qui est violente qui est donc Anna Baxter bon elle est quand même caractérisée par le profilage donc elle elle va entrer dans la tête des tueurs mais il n'y a des tueurs en série finalement enfin un tueur en série que dans Dust mais j'avais pas envie de parler en fait d'Anna Baxter là si vous permettez je voulais plutôt parler de Sean parce que c'est un personnage bon Anna Baxter est un personnage récurrent bien sûr voilà qui est connue maintenant de mon lectorat ils s'y sont attachés etc mais voilà le dernier chant est là on parle effectivement de nos livres un peu plus récents et Sean est un personnage c'était très ambivalent le rapport que j'ai eu avec ce personnage je l'aimais pas au début et ne pas aimer un personnage et bien qu'est-ce qui se passe on a peur que le lecteur ne l'aime pas et j'ai dû cohabiter avec un personnage qui qui m'agaçait et finalement c'est le personnage le plus attachant peut-être et donc on commence elle réunit à elle toute seule vie des thèmes qui sont qui sont des thèmes récurrents on va dire dans mes romans vie survie amour et mort c'est-à-dire qu'elle elle vient du Cambodge elle est née au Cambodge elle est arrivée par bateau avec ses parents elle avait un an elle vit dans une cité à Grenoble ils ont atterri dans la cité mistrale de Grenoble et puis on la découvre dans le livre déjà cabossé c'est-à-dire qu'elle a attendu l'amour toute sa vie la vie le lui donne elle le rencontre enfin et la vie le lui reprend un an après et donc là on va basculer non pas dans la science-fiction mais un peu dans toutes ces technologies d'aujourd'hui qui vont faire qu'elle va réussir à avoir un dialogue avec son cher son cher mort son cher défunt et ça c'est pareil je me suis inspirée aussi de quelque chose qui est une réalité la création de ces robots de ces dead boats comme on dit c'est une russe qui est à l'origine de cette invention on met après c'est de la technique mais du vivant de quelqu'un on prend vraiment toutes les informations qu'on peut prendre et puis on les c'est une sorte de banque de données en fait et puis quand la personne meurt on peut chatter avec elle on peut chatter avec un robot qui va donc c'est pas de la science-fiction du tout et c'est ça qui est absolument glaçant et donc j'ai aussi cette thématique-là dans mon roman c'est-à-dire l'amour et la mort comment on peut et aujourd'hui on est des apprentis sorciers on va jouer avec ça il y a aussi des dérives par rapport à l'immortalité dans mon roman donc c'est pour ça j'avais un peu plus envie excusez-moi Hubert mais voilà de revenir vraiment précisément à ce roman pour finir pour parler des personnages d'amour ou pas qu'on a avec eux vous Antoine Renan vous avez aussi donc plusieurs duos ou trios de personnages est-ce qu'il y en a un ou une en dehors de Arthur dont vous avez déjà parlé avec qui vous avez eu beaucoup d'amour ou au contraire une relation un peu de distance ou de méfiance comme l'évoquait à l'instant votre consoeur je pense que je les aime tous mes personnages honnêtement même les enfin il y en a qui sont non il y en a peut-être un dans il y a des choses chez eux soit 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 il m'amuse par moment quand c'est des ordures est-ce qu'on aime qu'on a écrit même là par exemple dans ce roman là le personnage du frère est très différent du personnage d'Arthur pour lequel je m'identifie mais il y a quelque chose qui me plaît comme le personnage pour ceux qui ont lu l'empathie le personnage de la mère était très conflictuel avec le personnage mais j'adorais ça c'est à dire qu'il se il se battait verbalement il y avait des choses et je ressens toujours une certaine affection pour ces personnages par contre j'ai du mal à les faire revenir parce que souvent quand je termine un roman quelque part ils ont un peu fini de mon point de vue souvent ils démarrent avec un vrai problème et souvent il n'y a pas forcément une résolution mais en tout cas ils ont avancé et je sais que les lecteurs sont souvent demandeurs de personnages récurrents ils me disent souvent le personnage on va le revoir pour l'instant j'ai un peu de mal à le faire mais c'est quelque chose que j'ai réfléchi mais j'ai du mal à faire revenir ces personnages là dans d'autres histoires et il y aura d'autres éditions de la foire de livre pour vérifier si vous l'avez fait ou pas justement mais ça vous concerne aussi on doit rendre l'antenne comme dirait l'autre et c'est le cas de le dire puisqu'on est aussi sur Corez TV cette table ronde comme toutes les autres vous pourrez la retrouver en replay sur Corez.tv Corez.tv qui nous a accueillis ici comme chaque année je recite juste les derniers livres dont nous avons parlé c'est le Cercle des mensonges pour ce qui vous concerne Céline Dangean paru en mars 2021 aux éditions Marabout vous êtes donc sur le stand des éditions Marabout vous êtes à la foire de livres jusqu'à demain jusqu'à dimanche jusqu'à dimanche jusqu'à dimanche donc votre quatrième roman à ce jour pour s'adapter au mourir chez Robert Laffont paru donc début octobre d'Antoine Renan chez Robert Laffont voilà je l'ai dit vous êtes à la foire jusqu'à dimanche dimanche après-midi très bien et le dernier chant donc de Sonne des ongles aux éditions de Noël comme d'ailleurs les précédents je dis juste les précédents oui je suis fidèle pour en parler vous êtes à la foire de livres jusqu'à dimanche dimanche également voilà donc vous savez où trouver sur le stand de Noël le stand de Robert Laffont et le stand de Marabout nos trois auteurs et autrices que je remercie à qui je souhaite un bon salon et je vous souhaite aussi un bon salon merci et encore ravi de pouvoir revenir en 2021 merci et merci à Correst TV merci à vous et merci à vous merci à vous